Anne-Marie Relecteur Relecteur d'Ontario Bonjour, merci d'être venu pour cette conf accessibilité. C'est dommage que vous soyez un peu loin, parce que j'avais décidé de parler un peu de moi, en fait, pendant cette conférence. Je ne suis pas forcément égocentrique, mais si je devais honnêtement arrêter le numérique et que je devais choisir un métier qui me plairait, je me dis peut-être que je ferais guide dans les monuments historiques, ou alors conteur. C'est pas mal, conteur. Ou les deux conteurs dans des monuments historiques. Ça me plairait bien. Moi, il y a trois ans, j'ai fait un stage de conteur, et c'était un peu particulier parce que j'avais pas bien lu le programme, c'était du conte à improviser. Du coup, vous imaginez, c'était pas simple, mais je me débrouille. Alors, je ne sais pas si vous avez le concept du conte improvisé. Le conte improvisé, on vous donne une odeur, un lieu, une saison, un objet, puis il faut que vous improvisiez, il n'y a pas vraiment de limite dans le temps. Ça peut durer très longtemps. Et puis, les organisateurs, cette année, ils m'ont dit, on va te imposer un thème. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux animaux. Le premier animal imposé, c'est un lièvre, et je doute que vous trouviez le second. Vous connaissez déjà l'histoire ? C'est pas... Alors, effectivement, le deuxième animal, c'est une tortue. Pour ceux qui connaissent l'histoire, je ne sais pas trop. En tout cas, peut-être que vous n'avez pas entendu ma version. Donc, c'est l'histoire d'un lièvre et d'une tortue, dans une campagne assez luxuriante. Alors, bon, le lièvre, il faut se l'imaginer. C'est un animal plutôt à l'affût. Vous avez un peu svelte, assez dynamique, qui n'aime pas quand les choses ne marchent pas. Quand tu vois quelque chose qui ne marche pas, vous voyez, une roue qui couine, hop, un petit peu d'huile, une dame qui branle, hop, un petit coup de perceuse ou un petit coup de marteau. On l'imagine souvent avec une monde connectée, une valise à la main. Il ne faut pas que je bouge, c'est horrible. Une valise à la main, donc il corrige pas mal de choses. Et tellement il corrige des choses qu'on a tendance à faire souvent appel à lui quand quelque chose ne marche pas. Du coup, il est un peu saoulant. Mais bon, on l'aime bien. Et cet animal, voilà, il est plein de poils partout. Il est élégant, il est bien habillé. Et de l'autre côté, vous avez une tortue. Alors la tortue, elle est un peu plus, comment dire, un petit peu plus, pas renfermée, mais vous savez, un peu plus, un peu moins vers les autres. C'est un animal qui prend son temps, vous voyez. Elle marmonne un peu dans Saint-Babre. On ne comprend pas tout à fait ce qu'elle dit, mais il paraît, parce qu'il paraît qu'il y en a qui l'auraient vu un petit peu ce qu'elle faisait, elle a tendance à aller voir les gens, à s'intéresser. Il paraît que quand on lui parle et qu'elle vous fait des grands discours, elle vous fait des discours hyper intéressants. Vous avez l'image du lapin un petit peu casqué et de la tortue hyper sympa ? Alors, le lièvre, ça représente dans cette histoire la webperf. Et la tortue, l'accessibilité. Ce n'est pas du tout répété. Et donc un jour, la tortue lance un défi au lièvre. Et la tortue gagne, évidemment. Alors, nous allons voir pourquoi la tortue gagne. Et pour ça, nous allons étudier les différences. Alors pourquoi on va étudier les différences ? Parce qu'a priori, quand on regarde l'activité du lièvre, son métier, c'est un peu d'analyser des pages web, faire un audit et proposer des recommandations. Alors que la tortue, elle, son métier, c'est d'analyser des pages web, de faire des audits et de proposer des recommandations. Ce n'est pas évident pour quelqu'un qui ne connaîtra pas le métier. Donc alors, on va essayer d'investiguer un petit peu. Je vous ai sorti un petit peu de trucs. On va voir si ça vous parle. Oui, je passe au micro. Oui, bonjour. Ça marche ? Ça marche pas. Ça marche. Ça marche aussi. Alors, la Webperf, si on regarde un petit peu son métier. Oui, pas de souci. Eh bien, son métier est principalement constitué de tests automatisés. Alors que pour l'accessibilité, c'est plutôt des tests manuels. On peut assez difficilement automatiser les tests de l'accessibilité. C'est souvent ce qu'on demande. Alors, est-ce qu'on peut automatiser les tests d'accessibilité ? Ben non, en fait, c'est des tests qui doivent être faits à la main. Autre chose, la Webperf, elle travaille sur le front. On a tendance à penser que c'est un métier de front. mais elle travaille aussi surtout sur le bac. Optimisation d'images, optimisation de serveurs. Et pas tant que ça sur le front. Ça remarche, c'est ça ? Ouais, génial. Alors que l'accessibilité, l'auditeur, lui, il va travailler particulièrement avec le front. Et pas du tout avec le bac. À tel point qu'en fait, les personnes qui testent l'accessibilité connaissent absolument pas ce que font les personnes qui font de la Webperformance. Et inversement, les gens qui font de la Webperf ne connaissent absolument pas ce que c'est que le métier de l'accessibilité. Et la Webperf, c'est un métier aussi qui a plutôt tendance, si je me réfère un petit peu à ce que j'ai vu ce matin, à l'activité de tâtonnage. J'ai l'impression, on cumule de la donnée, on fait des graphes, on regarde ce que ça donne, on fait un essai, on fait des tests AB, on met une casquette de Sherlock Holmes. Je ne sais pas s'ils font tous ça, mais il m'a semblé que ça va. Alors que l'accessibilité, il y a un côté un petit peu normatif. Il peut y avoir du tâtonnage un petit peu, mais quand on parle de WCAG, c'est-à-dire des Accessibility Guidelines, qui sont une sorte de norme proposée par un groupe du W3C, en fait, c'est des tests qui sont normés, si vous voulez. Donc on les suit et on n'a pas forcément de tâtonnage pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. Et la Webperf, elle a aussi une activité, ce que j'ai entendu ce matin ou cet après-midi, qui se base un peu sur l'expérimentation. Je crois que c'était Boris qui en parlait. Donc il y a pas mal d'expérimentations, il y en a un petit peu dans l'accessibilité, mais on a plutôt dans l'accessibilité, étant donné qu'on a un cadre normatif, une activité qui se place dans un cadre légal, puisqu'en fait, avec le cadre normatif, on va pouvoir avoir des résultats comparatifs de site en site. Même si on n'a pas les mêmes éléments, on va pouvoir comparer les sites. Donc voilà ce que j'ai trouvé en ce qui concerne la Webperf et l'accessibilité. Donc est-ce que ça nous permet d'avancer ? Bon, peut-être un petit peu. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui fondamentalement les caractérise, qui caractériserait une différence ? Alors je me suis un peu inspiré de mon expérience, puisque moi j'ai fait un peu de Webperf au départ, je suis revenu à l'accessibilité il y a quelque temps. Et je me suis dit, il y avait quelque chose d'assez frustrant dans la Webperformance, c'est-à-dire qu'on collecte des chiffres, on a des milliers de mesures, etc. On doit proposer des recommandations, mais grosso modo, c'est un peu sans fin. Alors on disait tout à l'heure, effectivement, si on devait optimiser à fond une page, à la limite, il faudrait qu'il n'y ait rien dans la page. Donc ça n'a pas de sens. Alors à quel moment on s'arrête ? Donc c'est cette petite frustration qu'il y a, et donc il faut toujours définir une sorte de limite. On se définit à soi-même ou dans un certain cadre, pour certains types de données. Alors que pour l'accessibilité, c'est un petit peu différent, puisque, alors ce qui est dur dans l'accessibilité, c'est que si je vais vous expliquer ou vous présenter les critères, je vous en présenterai un, deux, il y en a, ce serait vraiment trop compliqué pour vous. On ne sait pas trop de quoi il s'agit, c'est pas mal d'interprétations, pour comprendre un test WCAG, bah bonjour, il y en a un qui se dit, ah bah non, c'était pas ça, donc ça fait trois audits que je fais ou tout est faux. Et en revanche, bah en fait, quand on sort un audit d'accessibilité, bah nous on dit, ça marche ou ça marche pas. Donc ce qui m'amènerait un petit peu à quelque chose du type, la Webperf, ce serait une activité où on a des données objectives, qui sont censées amener une certaine vérité, mais des résultats qui sont relatifs à quelque chose. et ce qui l'oppose à l'accessibilité, c'est que finalement, ce sont des données quand même, même si c'est normé, en partie subjective, mais qui donnent des résultats absolus. C'est-à-dire, on sait où on va, on sait ce qu'il faut corriger. Donc ça, ce serait des différences fondamentales entre les deux types d'activités, qui vous, si vous êtes testeur, vous vous intéressez à la Webperf, vous permettez de comprendre quelle est l'activité des personnes qui font de l'accessibilité. Alors, on va faire un petit tour du côté du RGA, puisque peut-être que vous ne connaissez pas, il est de mon ton d'en parler. Alors, qu'est-ce que le RGA ? Interrogation. RGA, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Alors, le RGA, c'est un référentiel, mais ce n'est pas toute l'obligation légale. Le RGA, en tant que tel, c'est un référentiel qui est fait de thématiques et de critères. Vous avez 13 thématiques, sans 6 critères. Les thématiques sont rangées par grand ordre, du type formulaire, médias, images, tableaux, navigation. Et puis, dedans, vous avez des critères. Pour tester les critères, vous avez des tests, vous devez les suivre. Et donc, vous avez un grand tableau, plus ou moins à Excel, on va dire, que vous devez remplir avec les 106 critères. Vous choisissez un échantillon de pages, et pour chacune de ces pages, dans chacune des cases pour chaque critère, vous dites si le critère est conforme, non conforme, ou non applicable. C'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé de médias, par exemple, sur le site. Ensuite, vous faites un calcul savant de tous ces critères, et vous obtenez un taux de conformité, et c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est la même méthodologie pour tous les sites. Donc, c'est un processus d'amélioration, et vous avez une mesure unifiée, c'est-à-dire que contrairement plus ou moins à la WebPair, c'est-à-dire que un taux de conformité entre une démarche, un service numérique et un autre, est, grosso modo, de très loin, mais quand même comparable. On sait si, à 50%, un site est non conforme en-dessus de 50%, ou partiellement conforme au-dessus de 50%, ou, pour les grands chanceux qui ont travaillé, 100% conforme, ce qui est demandé par la loi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'RGA, ce n'est qu'une petite partie en fait de l'obligation légale. L'obligation légale, elle vous oblige à faire une déclaration sur votre site, qui montre les résultats de l'audit, mais aussi à rédiger un schéma pluriannuel, qui a une durée de validité de trois ans, dans lequel vous allez, chaque année, présenter un plan d'action avec les actions que vous allez mettre en place pour l'accessibilité. En fait, prendre en compte l'accessibilité, ça commence, ou pas toujours, par un audit RGA, mais en fait, ça ne consiste pas à faire un audit technique, mais c'est-à-dire que ça consiste à mettre en place dans votre structure des actions, qui sont de type RH, appel d'offres, embauches, qui vous servent, ou formations, qui vous servent à améliorer l'accessibilité. C'est assez bizarre, parce qu'en fait, si je vous parle d'accessibilité, si ça se trouve, dans vos structures, vous n'en faites pas beaucoup, alors que c'est une obligation légale. Quelque part, l'accessibilité, si on n'en fait pas, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Et comment ça se fait, finalement, que c'est une obligation légale, en France depuis 2005, donc en 2022, 23, on est un petit peu en retard, il y a une loi européenne, une directive européenne, qui a été retranscrite en 2019, on est vraiment à l'arrache. Et bien, tout simplement, parce que ça passe, c'est mon interprétation, dans les packages au niveau européen, au niveau des lois, sur la discrimination. Imaginons que vous êtes des parlementaires européens. Qui, ici, est pour la discrimination ? Qui est contre ? C'est bien, parce que la salle est filmée, attention, ceux qui n'ont pas voté. Qui s'abstient ? On peut se rattraper un petit peu comme ça. Donc, vous imaginez, ça passe par ces choses-là, et, en fait, l'accessibilité touche à la discrimination. Donc, toute activité noble du web a ses obligations légales au niveau de l'Europe, comme la protection des données et, par exemple, la cybersécurité. Ah oui, pas la webperf, en fait. Par extension, on peut peut-être dire que ce n'est pas une activité, enfin, finalement, hyper noble, en fait, du web. Et c'est ce qui fait que la tortue gagne, évidemment. Vous n'avez pas l'air hyper convaincu par la démonstration. Donc, si, par exemple, je vous montre autre chose. En anglais, je ne l'ai pas traduit, je n'ai pas fait d'alternative texte. Ça, ça vient d'une conf de Scott Jail, que j'ai pompé son truc. Je vois ce grave, je me dis, ne me dites pas qu'il n'y a pas, à un moment donné, dans ces quatre organismes, eu une action réalisée concernant la webperformance. Parce que, si c'est le cas, quand on voit les chiffres du poids des pages mobiles, on se dit, enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, je me demande si, en fait, l'action de Webperf agit vraiment, en fait, pour un chargement rapide des pages. Vous êtes d'accord ? Si je vous parle... Obésité logicielle. L'augmentation du poids des pages, des médias, des javascript. Les frameworks JS. J'ai oublié de vous dire. Ma transition, c'était de dire, mais en fait, si jamais vous connaissez bien le concept de pompier pyromane, on peut dire quand même que la Webperf, elle joue un peu le rôle du pompier quand il va essayer d'éteindre le feu qu'il a allumé. Les frameworks JS, vous savez, c'est le truc pour, parfois, on veut faire un site avec deux pages. et on utilise un framework avec 300 cas de javascript. Alors, j'hésitais à le citer, mais vous savez, il y a une association en France qui essaie de shifter l'économie, tout ça, et qui fait des grands plans pour économiser moins d'énergie. Qui fait des sites statiques, qui dit, ouais, on fait un site, ouais. Statique, ouais. Super, il fait un casse-bGS. Pourquoi ? Moi, je fais des sites statiques sans javascript. L'effet rebond. On ne va pas parler de l'effet rebond, mais on peut imaginer qu'en augmentant ou en optimisant le poids des pages, ça incite peut-être à rajouter plus d'éléments sur la page. Donc, on rajoute des choses, et donc, en fait, on ne participe pas forcément à l'optimisation des pages. Autre élément, l'anxiété. Je vous invite à lire The Calm Web, qui est édité par Carolina Skurz sur le site de Calibre, qui est une application qui vous sert à la Webperf, et qui parle du fait qu'aujourd'hui, les gens sont très touchés par le web, ils ont une mythe, une anxiété. Alors, elle parle plutôt des bannières pub, des newsletters, de choses comme ça, et elle dit, grosso modo, à un moment donné, oui, peut-être qu'en faisant la Webperformance, on va améliorer ça, ça va être un ticket très intéressant, mais à force de rendre les applications hyper rapides, finalement, et en rajoutant comme ça des interactions, on peut se demander si, finalement, la Webperf n'est pas aussi une activité en train de rendre les gens un petit peu à cran et de jouer sur leur sommeil. Vous avez vu passer cette image ? Alors, vous avez quatre villes, vous avez Rome, Paris, Londres, Chicago et Atlanta. Alors, ce graphique, il montre en fait que le temps pour faire le tour de la ville ou d'accéder d'une extrémité de la ville au centre, en fonction du temps et du moyen de locomotion, est le même. Maintenant, imaginez-vous, vous habitez Atlanta. Le pétrole devient cher. Vous ne pouvez plus utiliser votre voiture. Vous habitez un quartier où il n'y a pas forcément de bus, où le bus est trop cher, où il ne passe pas souvent. Vous avez un problème aux genoux, vous marchez avec une béquille et vous avez besoin de faire le tour de la ville. C'est quand même un petit peu plus compliqué que de le faire à Paris en 1383. Donc, ce graphe, il me semblait parlant pour expliquer la manière dont on peut comprendre aussi les problèmes d'accessibilité qu'il peut y avoir ou de navigation des utilisateurs sur un site Web. C'est-à-dire que le parcours peut être très long. On a un problème de réseau, donc il peut y avoir des problèmes de réseau d'eau, d'entretien du réseau d'eau, de réseau des bus, de réseau d'entretien des routes. Donc, c'est bien beau. Si je demande à un expert à Webperf d'optimiser le parcours pour la personne qui n'a plus de voiture et qui ne peut pas utiliser le bus, il va bien être embêté pour optimiser son parcours. Pourtant, c'est peut-être ce que les gens de la Webperf, pour certains, font. Donc, il y a une question à se poser sur, finalement, la taille des choses. Si on revient à l'audit. Moi, les six derniers mois, j'ai travaillé dans une boîte d'accessibilité qui faisait de l'audit. Et en gros, je voyais passer les audits. Et mon rôle, c'était d'envoyer les audits avec un mail et de faire les réunions de restitution. Donc, pas tout seul, je ne faisais pas grand-chose, je suivais. Et cette expérience m'a montré un truc, c'est que par rapport à 100%, on était un petit peu loin, j'ai vu passer plusieurs fois le chiffre que j'ai quasiment vu passer tout le temps, que ce soit le type de site et de clients, c'est le nombre de 38%. Donc, 38% au niveau de l'accessibilité, vous êtes assez loin quand même. Pour atteindre 100%, là, vous en avez pour plusieurs années. Ensuite, quand on fait un réunion de restitution, j'ai quand même aperçu des maturités assez faibles. Du type, ah, je pensais qu'on aurait plus. Non. Alors, il faut dire que la boîte dans laquelle je travaillais, c'était des auditeurs très exigeants. Donc, parfois, sur certaines bases, il y aura peut-être des scores un peu plus hauts. Donc, une maturité faible en termes de considération de l'accessibilité. Et ce qu'on observe aussi, c'est une forte exclusion, finalement. Parce que quand il y a une non prise en compte de l'accessibilité dans les conceptions, dans la gestion des sites web, en fait, vous excluez des publics. Imaginez que vous êtes à un événement international qui doit accueillir des sportifs handicapés. Il ne faut pas vous tromper. Quand je suis parti, juste avant de partir, on a fait un petit réunion de restitution, et la personne a dit... Alors, c'était vraiment un mini-audit sur des parties. Il y avait de l'audio, il y avait des trucs. Donc, l'audit, il disait, mais c'est vraiment tout pourri. Et la cliente fait, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'on avait tout optimisé, le mobile, la webperf, le graphisme, mais on n'avait juste pas fait l'accessibilité. C'est vraiment dommage. Pour comprendre, il faut savoir que l'accessibilité, ça montre tout ce qui est vraiment mal codé et qui ne correspond pas aux standards du web. Donc, ce graph, pour me dire, mais moi, si jamais il y avait eu quelconque activité de webperf sur un site, étant donné ce que j'ai vu comme score d'accessibilité, je me dis que finalement, quelle que soit l'activité de webperf, on aurait quand même ce graph. On aurait quand même ce graph qui montre que l'accessibilité, si on veut aller vers 100%, plus on va vouloir y aller, plus ça va coûter cher. Alors, on peut critiquer ce graph et de dire que ce graph est réalisé par les entreprises qui veulent vendre de l'accessibilité. Mais c'est un peu plus ou moins ce qu'on observe dans la réalité. Donc, nous, du point de vue de l'accessibilité, on a l'impression que, oui, effectivement, on peut faire des actions sur les sites web, mais quand nous, on fait un audit, on se dit, mais en fait, je ne sais pas où vous mettez l'argent, mais tant que vous ne l'avez pas mis là-dedans, mais en fait, votre site, il exclut des gens. Il discrimine. Alors, on va aller un petit peu vers les points communs qui nous permettraient un petit peu de se faire retrouver le lièvre et la tortue et se dire sur quels éléments on pourrait travailler. Alors, par exemple, l'homogénéité du code. J'ai entendu dans la journée, à aucun moment, citer les actions qu'on pouvait faire. Peut-être que ce n'est pas le but de la conférence et généralement, on va plutôt noter sur le suivi des chiffres. Mais, par exemple, l'accessibilité, si on veut le faire et limiter les coûts, l'idée, c'est de baisser la dette technique, de baisser la complexité du code. Et on peut imaginer que si on homogénéise le code, soit on va rendre le site plus rapide, soit on va permettre des actions de webperf qui vont peut-être être bien plus actives puisqu'on va pouvoir s'activiter sur plusieurs pages. On peut réfléchir au contenu à faible intérêt. On sait que si on diminue, si on enlève les contenus inutiles, en fait, l'utilisateur navigue sur moins de pages. Et du coup, on a aussi une meilleure navigation des utilisateurs. On pourrait réfléchir sur l'architecture logicielle, savoir si on utilise un framework qui est ou pas, et réfléchir sur la médiation numérique qui est le fait de questionner, mais en vrai, pas sur des courbes comme ça, les utilisateurs pour savoir ce qu'ils en pensent. Ce sont des pistes. Exemple, on va s'intéresser à l'éco-conception. Donc, un critère d'éco-conception, le service numérique optimise-t-il le parcours de navigation pour chaque fonctionnalité principale. Donc, en se posant cette question sur le critère 4.4, en fait, on peut résoudre des problèmes d'accessibilité, d'éco-conception et de webperf en faisant une navigation dans laquelle l'utilisateur, pour trouver son contenu, va naviguer dans moins de pages, donc va charger moins d'éléments, éventuellement moins de pages, être beaucoup plus satisfaits, et du coup, avoir un code plus résilient. On peut aussi réfléchir sur le critère 4.8, le service numérique dise-t-il du texte ou de l'image au lieu du contenu vidéo, audio ou animé, lorsque cela est possible. Donc, l'idée, c'est d'avoir une alternative texte pour tous les médias, ce qui correspond à un critère d'accessibilité et qui, si c'est rempli, parfois, on n'a peut-être pas forcément besoin, puisque qu'on soit voyant ou non voyant, on a accès au texte, de forcément charger les images, les médias audio ou les médias vidéo. Donc, ce sont des exemples. Et puis, éventuellement, ce critère, le service numérique a-t-il une stratégie d'archivage de suppression automatique ou manuelle des contenus obsolètes ou périmiers ? Donc, c'est ce que je viens de vous évoquer sur les contenus obsolètes, et donc, qui peuvent aussi augmenter la webperf et l'accessibilité. Donc, je vais conclure. Comment, finalement, la tortue gagne ? Alors, si on considère, en tirant un grand trait, le prenez pas mal, je sais que vous êtes assez susceptibles, que la webperformance consisterait à calculer le cumul des temps pour charger chaque page plus chaque interaction des utilisateurs sur le site. Sachant qu'on dit que 80 % des interactions ont lieu une fois la page chargée. Et qu'on dit que l'accessibilité, c'est une considération du temps qui est différente, c'est-à-dire le temps entre l'utilisateur arrive sur le site, il a envie d'accéder à un contenu et il y arrive, il remplit sa démarche, il accède à son contenu. Vous avez presque une réflexion métaphysique en vous disant, mais pourquoi on ne fait pas d'accessibilité sur les sites ou pourquoi parfois la webperf est mal considérée, c'est que vous avez dans ce travail d'audit deux considérations du temps qui sont différentes. Vous avez dans la webperf une considération du temps des utilisateurs passés sur le site, alors que la tortue, l'accessibilité, est une considération différente. Et c'est la limite un petit peu entre les tests automatiques et les tests manuels. C'est-à-dire que les tests automatisés vont être parfois très utiles, mais ne vont jamais comprendre en fait les problèmes de cognition vont avoir les personnes, une compréhension de langue qui va faire que les personnes sont bloquées. Et il faut se servir de ce chiffre qui est que l'INSEE considère après les tests, ainsi que les défenseurs des droits et d'autres associations, qu'un tiers aujourd'hui des personnes sont exclues des services numériques et n'ont plus accès à l'État. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment donné, quand le site ne marche plus, ils ne reviennent plus. C'est-à-dire qu'ils sont exclus de citoyenneté. Un tiers a des problèmes, c'est-à-dire qu'ils mettent du temps, et un autre tiers dit que ça marche. Donc ça, c'est quand même une métrique assez intéressante. Et donc, je vous pose un truc et une question, c'est qu'on pourrait considérer que faire de l'éco-conception, ce ne serait pas juste se dire voilà, on va limiter le temps des pages ou on va s'intéresser à la conception, à la nature, etc. Ce serait vraiment évoluer dans le terme de considération un petit peu différent du temps qu'a l'utilisateur lorsqu'il navigue sur une page, c'est-à-dire du temps de chargement qui, effectivement, on le voit peut-être frustrant, qui va faire que le client ne va pas aimer. Et d'un autre côté, le temps que l'utilisateur va mettre pour comprendre une page, cliquer sur une page, se tromper, y arriver, et finalement, soit réussir, soit rater. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je finis dans les temps. Et j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais voilà, je vous pose cette question-là et de savoir comment, finalement, pour finir sur une bonne note, le lièvre et la tortue pourraient travailler main dans la main. Je fais pouf. Ça coûte très cher ce micro-là. Je ne sais pas ce que je fais. Est-ce qu'on a des questions ? En tout cas, on a rigolé. C'est un peu le but, je vous avoue. En fin de journée, ça fait du bien. Est-ce qu'on a des questions, du coup ? Of course. Salut Boris. Test, test. Est-ce que, dans le cadre de tes différentes expériences, parce que tu disais que tu as fait de la web perf, et puis après, de l'accessibilité, est-ce que, Bertrand, dans le cadre de tes expériences, tu as déjà bossé avec des clients ? Chez qui, littéralement, ces deux projets-là, ces deux exigences-là, étaient prises en compte ensemble, et comment les gens collaborent autour de ce sujet-là ? Alors non, parce que je n'ai pas une méga expérience. J'ai plutôt une expérience de travail, travailleur solitaire sur une page web. Je me suis posé la question, et ça faisait partie, à un moment donné, de ce que je voulais dire en disant qu'il faudrait voir, effectivement, si, je ne sais pas, s'il y a des entreprises qui ont mis en place ça, mais toujours est-il qu'il faudrait, enfin, il faudrait dans l'absolu, qu'on ait une autre image un petit peu de l'autre métier, que l'accessibilité s'intéresse, en fait, aux problématiques de web perf et inversement, et qu'on arrive, mais ce qui se ferait peut-être à travers la conception, je ne sais pas, c'est des politiques, comme je disais à plusieurs personnes dans la journée, c'est que, en fait, à travers le rendu d'audit d'accessibilité, on se rend compte que chaque entreprise, en fait, est un cas particulier. Je n'ai quasiment pas rencontré de cas similaires d'entreprises où on dirait, évidemment, il faut faire cette étape-là, puis après cette étape-là, et puis il faut vous en utiliser comme ça. En fait, non, chaque équipe, mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Donc, si on devait le faire, en tout cas, ce que je dirais, c'est que chaque mise en place d'une stratégie serait propre à chaque quantité. Ça, j'en suis presque convaincu. À moins qu'un jour, je trouve de cas similaires par l'expérience et le volume de données. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Bonjour, c'était très intéressant. Je voulais savoir si c'était... Selon toi, on était sur une bonne pente sur l'accessibilité, sur tous les sites, en fait. Tu parles général à la France, au monde entier ? Oui, oui. Alors, la réponse est simplement non. Non, c'est un peu la honte. On stagne toujours ou on est plutôt sur une pente dynamique, une prise de conscience ? Alors, honnêtement, j'essaie de la faire courte quand même, mais généralement, j'essaie de sortir de ces conférences où on vous présente des cas d'accessibilité, des gens avec des problématiques, elles existent, vous pouvez les voir. Ou ce côté culpabilisant sur l'accessibilité où on dirait, voilà, on est loin, il faut que vous fassiez des efforts, vous êtes vraiment nuls sur les gens qui font de la webperf, même si je vous l'ai dit, parce que ça me faisait plaisir. Mais concrètement, si on compare... En fait, ce qui se passe, c'est que... J'avais fait une autre conférence la semaine dernière sur les problématiques de compliance, donc de conformité et d'obligations légales qui sont quelque chose de très lourd pour une entreprise à mettre en place. Et grosso modo, aujourd'hui, on est l'application de directive européenne. Quand on applique une directive européenne, l'ensemble des pays européens sont soumis à cette directive et dans l'application de cette directive pour qu'il n'y ait pas de discrimination. C'est-à-dire que l'Europe demande à chaque pays de mettre en place des politiques pour améliorer l'accessibilité. Et chaque année, chaque pays doit rendre un rapport. Alors, la France a rendu un rapport quatre mois en retard. Il ne satisfait pas tout le monde. Ce n'est pas très clair. Alors que les autres pays l'ont rendu, c'était Chypre qui ne l'avait pas rendu sur 27 pays. Il y avait deux pays dont la France. Je ne connais pas les raisons exactes. Mais en tout cas, on est quand même dans l'application de méthodologie globale et dans le respect des obligations légales très, très loin. Alors, les choses qui sont passées un petit peu la semaine dernière. Mais en gros, c'est vraiment un désastre économique dans le sens où, en fait, j'ai un peu le temps de parler, l'accessibilité révèle en fait des grosses problématiques de dette technique et de conception, c'est-à-dire d'entente entre les personnes. Et en gros, cette dette technique, et surtout quand on travaille pour les services publics, mais pas que, c'est aussi valable pour les entreprises privées, on est en train d'intrabaler en fait. À partir du moment où elle existe et qu'on ne la corrige pas soit avec quoi que ce soit, mais aussi l'accessibilité, en fait, l'ensemble des services numériques de l'État sont en train de trimballer cette dette technique et André, on va leur dire, il va falloir être un petit peu sobre, on va rajouter encore des conformités pour diminuer alors qu'on n'y arrive même pas à l'accessibilité. Donc, il faudrait qu'on commence tôt, il faudrait qu'on soit meilleur, même si ça s'améliore un peu. Moi, je pense qu'on rate des étapes. Enfin, c'est pas assez bon. Merci beaucoup. Petite question là-devant. Merci pour cette présentation. En fait, c'est un avis, c'est pas une question. Ce que je ressens, c'est que le client préfère des fois payer la menthe que régler les problèmes d'accessibilité parce que ça revient moins cher. Et je pense que vous avez, vous, en tant qu'auditeur, la responsabilité peut-être d'éduquer le décideur ou le directeur pour qu'il pense, dès le début, accessibilité. Parce que le problème d'accessibilité, c'est pas un problème de front-end. Vous savez combien est l'amende ? Comment ? Vous savez combien est l'amende ou pas ? Je sais pas, mais vu l'effort à faire pour rendre un site existant accessible, je pense qu'il préfère... Alors, aujourd'hui, l'amende, il y a principalement une amende qui consiste à un défaut de déclaration. Oui. Donc, un défaut de déclaration, c'est juste un audit et c'est 20 000 euros par déclaration manquante. Oui. Et en fait, c'est quasiment quelqu'un, trois mois dans votre entreprise en interne où l'auditeur peut forcément la payer ou enfin, c'est 4 000 euros l'audit donc plus quelques applications juste pour la déclaration. Donc, vous pouvez avoir une amende juste pour ne pas avoir dépensé 20 000 euros. Donc, en fait, c'est absolument pas intéressant de payer l'amende. Et en tout cas, c'est que l'amende sur la déclaration. Oui, je suis d'accord. Mais après, il y a l'audit, il y a aussi rendre le site conforme à l'accessibilité. ce qui, en fait... Oui. Il y a tellement de blocages que quand on connaît l'accessibilité, on se dit, il faudrait vraiment mieux le faire parce qu'en fait, c'est... Mais je comprends, je ne contredis pas, mais c'est vrai que les activités d'accessibilité se sont augmentées ces dernières années et par force, on y va parce qu'en fait, c'est beaucoup plus avantageux de le faire, même si c'est compliqué à mettre en place. Je suis d'accord, mais juste ma remarque, en fait, c'est que l'accessibilité, il faut qu'on le pense dès le début, dès le démarrage du projet. C'est UX, UI, et il faut prendre en considération dans le développement front, et ce n'est pas post-mep. Oui, oui. Oui, c'était le graphe, de toute façon. Je confirme, merci. Je confirme. Une dernière petite question. Bonjour, et merci pour la présentation. En fait, je voulais juste rajouter un petit animal à ton histoire, peut-être. C'est l'ergonomie, peut-être, qu'on n'a pas discutée. qu'on n'a pas mentionnée. En général, aujourd'hui, on trouve que pas mal de sites s'en fait, mais on ne facilite pas l'accès aux pages de tout le site, en fait. Et on galère pour trouver nos besoins dans un site web. Et là, ça va impacter le repère, ça va impacter l'accessibilité, comme vous le dites. Et c'est une dette qui est normalement pour un UX, un UI. Et aussi, le développeur aujourd'hui, il est toujours occupé par réaliser les rêves d'un UI pour traiter tous ses composants. Et si on traite le composant plus fonctionnel et en rajoutant l'accessibilité avec le WEPERF, là, on est dans un chiffrage de 3 000 ans, je pense. Donc... Là, vous touchez un sujet qui est que, en fait, dans l'obligation légale, il y a, mais ce n'est pas une vraie obligation, l'incitation à avoir un référent accessibilité au sein des structures. Donc, vous avez la notion d'organisme. Un organisme, c'est un ministère. Après, il peut y avoir plein de directions qui sont indépendantes. Et cet organisme qui fait le schéma pluriannuel est censé avoir un référent accessibilité. Et en fait, ce que révèle un audit d'accessibilité qui aura un mauvais score, c'est qu'en fait, l'équipe est mal organisée. Et on se rend compte, vous devez le savoir, ce n'est pas forcément toujours le cas, que ce référent accessibilité, il a une activité transverse. Ce n'est pas lui qui dirige chaque développement, derrière chaque développeur. Il va faire augmenter la culture d'entreprise, la formation d'entreprise au niveau de l'accessibilité, organiser les tests, organiser les audits, le suivi, le soutien, etc. Et ça, c'est une activité transverse. Cette activité transverse, elle est proposée aussi dans la sécurité, elle est proposée dans la privacité, la gestion des données, et elle est proposée aussi dans le numérique responsable. C'est-à-dire que, en fait, la gestion, comme vous dites, avec une hiérarchie dans laquelle on aurait un développeur et puis en dessous, un UX, un développeur, ou peu importe, où les gens ne sont pas autour de la table et amènent avec leur point de vue leur vision de l'accessibilité, ils discutent sur une fonctionnalité, ils disent, attendez, vous avez oublié la webperf, les amis, il faudrait peut-être la traiter maintenant, attendez, vous avez oublié la sécurité, pourquoi on ne traite pas tout en même temps ? Si on n'organise pas comme ça, en fait, le taux d'accessibilité, de conformité n'augmente pas. Et donc, en fait, ce que révèle l'audit, c'est un défaut d'organisation souvent plus que de défauts techniques. C'est une photographie révélatrice. On ouvre le tapis, on fait, ah oui, beaucoup de poussière, quand même. Déjà, on ne le remet pas, l'audit est censé être déclaré, donc on est obligé de garder le tapis comme ça. C'est la merde, vous avez mis les... Voilà. Donc, vous avez raison, mais il faut aller justement vers un changement d'organisation au sein des équipes et des organismes et des structures. Merci beaucoup, Bertrand. Ah non, j'avais oublié. Ma dernière slide, c'était si vous pouvez m'embaucher parce que je n'ai plus de boulot, mais juste pour raconter des histoires. Ça m'intéresse.